Bon après-midi chez vous, au sommaire de ce journal magazine, la justice congolaise face au défi de la récidive, une chronique à suivre dans ce journal, une enquête au sein de la société sucrière des Kulungongo qui bientôt célébrera son centenaire. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal magazine, bientôt place à l'actualité. C'est vendredi 7 juillet, le traditionnel conseil des ministres s'est tenu sous la direction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la cité des lignes africaines. Il s'agit de la... c'est un troisième réunion qui s'est penché sur plusieurs sujets d'intérêt national. Nous vous proposons un extrait du compte-rendu du conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la rationalisation des actions gouvernementales pour le deuxième semestre de l'année 2023. Rappelant sa communication, au cours de la 92e réunion du conseil des ministres, le président de la République a indiqué qu'il avait demandé à chaque membre du gouvernement, d'une part, d'intérioriser le programme d'action du gouvernement comme une boussole, et d'autre part, de prioriser les actions à impact réel sur la vie de la population. A l'entame du dernier semestre de l'année, partant des lettres d'émission adressées aux membres du gouvernement par le Premier ministre, le président de la République a enjoint chaque ministre de produire une feuille de route réaliste, claire et détaillée, mise à jour par rapport au reste de l'année, et assortie d'un chronogramme précis et réaliste des actions préalablement priorisées. Ces démarches ont pour objectif de permettre une meilleure lisibilité de l'action du gouvernement. Le président de la République a dans le même élan demandé au Premier ministre-chef du gouvernement de présenter une feuille de route consolidée du gouvernement qui tienne compte du plan de trésorerie pour la période concernée. Suivez à présent cette séance de travail préparatoire de la Fédération du cyclisme pour le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa qui se pointe à l'horizon. Les cyclistes de la ligue de Kinshasa féminine et masculine se préparent déjà pour leur participation au 9e jeu de la francophonie. La ligue de cyclisme a suivi de près la préparation à travers les entraînements pour encourager le coureur à mieux faire à expliquer le président de cette fédération lors d'une conférence de presse. Il est nécessaire que les sélectionnés en cyclisme RDC puissent passer par une compétition qui aura deux épreuves essentielles. Une épreuve individuelle qui est la course contre la montre, une course pour la ligne qui permettra de dégager et de sélectionner à ce moment-là les meilleurs qui pourront amener des chances de médailles en RDC. Nous sommes là pour aider de manière à ce que les Congolais restant devant leur poste téléviseur se disent « Voilà, j'ai devant moi l'équipe de cyclisme de la RDC, ce sont les meilleurs coureurs qui sont là, ce n'est pas du favoritisme ou encore du clanisme ou encore du clientélisme. » Donc nous ne voulons pas de cela, c'est le sport et aussi nous ne voulons pas aller faire comme Pierre de Coubertin, aller participer simplement. Non, nous ne voulons pas faire la figuration. Nous croyons que la RDC a des coureuses et coureurs qui sont capables de briller et Kinshasa s'est déjà organisé avec un programme de 102 jours et nous espérons que les nôtres seront retenus après cette fameuse course que nous appelons « De tous nos vœux ». Le cyclisme sur route se déroulera à deux jours et ira du parc de l'Anseillé jusqu'au Palais du Peuple. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour la 9e édition de Jeux de la Francophonie. Ils combinent épreuves sportives et culturelles. La journée climatique organisée par Sarwa, observatoire au sud-africain qui milite pour la bonne gouvernance des ressources naturelles en collaboration avec l'ONG congolaise Océan, a été clôturée sur une note satisfaisante avec des missions bien définies par les participants qui sont les acteurs de la société civile, membres de la Synergie Climat-Environnement et Transition Énergétique en sigle 7-SUV. Les discussions ont tourné autour des questions liées au changement climatique, les impacts environnementaux et sociaux des activités des industries extractives. La problématique de la transition énergétique et les moyens de subsistance des communautés locales ont été évoqués. Et à l'issue de cette journée climatique, les membres de la Synergie Climat-Environnement et Transition Écologique en sigle 7-SUV se sont fixés comme missions telles que Analyser les cadres légaux et les politiques du secteur de l'environnement, climat et transition énergétique. Prendre position sur toutes les questions liées à la gouvernance environnementale, notamment la transition écologique, la justice climatique et l'agroécologie. Préparer la participation de la société civile pour la contre nationale, régionale, internationale, relative à l'environnement, au climat et à la transition écologique. Contribuer à la rédévoibilité dans la gouvernance des questions relatives à l'environnement, au climat et à la transition écologique, notamment dans les suivis des projets environnementaux et la gestion des recettes générées par des taxes environnementales, mobiliser le financement à travers la soumission conjointe des projets relatives à l'environnement, au climat et à la transition écologique. Voilà la définition que la plateforme s'est dotée. Ces acteurs de la société civile, régroupés au sein des sept, se sont convenus à multiplier des rencontres similaires pour atteindre les objectifs assignés. Restant toujours dans ce secteur de l'environnement, la sciure du bois, une matière première pour les écologistes et amis de la nature, à Kisangani, ces faits copeaux servent à la fabrication des briquettes. Les coordonnateurs de l'ONG Océan, Cyril Adébou, qui développent et exécutent ces projets de transformation des déchets, parlent de cette innovation dans la protection de l'environnement suivi. L'organisation qu'on laisse des écologistes et amis de la nature en sigle Océan, fait face aux défis énergétiques et s'invertit désormais aux questions énergétiques avec la transformation des déchets issus du bois. C'est à travers ces projets qui bénéficient de l'appui des si forts. Son coordonnateur, Cyril Adébou, parle de cette innovation susceptible de booster le développement. Nous sommes en train de produire actuellement les briquettes à Kisangani et c'est vraiment un projet innovant où il y a beaucoup de déchets, des sueurs de bois qui proviennent de siéries et il y a beaucoup de déchets de bois qui proviennent des activités de makala. Là où on dépose les makalas, il y a beaucoup de déchets et nous on les conditionne, on en fait des briquettes et qui sont tellement économiques. Et ça permet aussi de réduire la demande en termes de makala et c'est vraiment très pratique. qui est le projet Piret, il y avait un volet spécial sur les bois énergétiques. Donc c'était sur l'économie d'énergie. L'heure est désormais à la valorisation des déchets et de l'utilité de la sière du bois. La problématique de l'économie d'énergie évoquée. Il faut que nous puissions adopter un mode qui consomme moins d'énergie. Il n'est pas concevable qu'aujourd'hui, nous puissions trouver dans les ménages les anciens bras zéro. Ce n'est pas concevable sur le plan économique mais aussi sur le plan écologique. Nous devons laisser toutes ces questions de bois énergétiques pour migrer vers ces technologies qui utilisent le solaire. Et donc on pouvait avoir des technologies qui puissent focaliser l'énergie solaire pour commencer à cuisiner avec. Une démarche qui permet aux Congolais d'accéder à une cuisine propre des fourneaux traditionnels constitue une source polyote atmosphérique et présente un risque pour la santé. Ces passages salutaires au four amélioré permettent de réduire les émissions COD. Autre actualité dans ce journal et prenons la direction de la province du Cassez-Oriental. Pour parler de cette poursuite, ils sont désemparés des travaux de modernisation de la voirie dans la cité des Moabies, des Miabies. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Safrimex. C'est sur financement du trésor public 9 mois hors intempéries. C'est la durée prévue pour l'exécution des dix travaux, nous signale Blaise Boko Kastanza dans son reportage. Longtemps classé dans les oubliettes des entités territoriales et de la République démocratique du Congo, le chef-oulier du territoire de Miabies est aujourd'hui revu et corrigé. Cette contrée se métamorphose au jour le jour. Plus de six kilomètres sont à réhabiliter, mieux à moderniser. En attendant la pose de la couche enrobée, l'entreprise Safrimex et qui ont exécuté les travaux est actuellement à l'étape d'assainissement de la chaussée et la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux. Confirmation du conducteur des travaux. Ce travail qui s'est fait ici, c'est pour la première fois ici en Miabies. Nous demandons juste à la population de soutenir ces travaux et tout ce qui va avec. La main d'oeuvre locale est utilisée pour ce faire. La question de lutter contre le chômage et ses travaux sont salués par les exagers de la route. Ça nous a beaucoup touchés. Nous sommes très contents de la réalisation de cette route. Nous sommes d'abord sur nous personnellement. Quand on voit cet état, même la distance, on a déjà travaillé vraiment. Ça ne nous arrange par rapport aux pratiquants de la route. Miabies, c'est aussi l'électrification de cette cité. En attendant le tirage du courant électrique à partir du barrage de Mauveau construit par la société minière Sassim, à partir duquel les poteaux sont déjà posés, la cité de Miabies bénéficie aujourd'hui d'Isolaire pour l'éclairage public. Actuellement, les efforts sont conjugués pour faire de la cité de Miabies une contrée où il fera beau vivre. Efforts fournis par les filles et fils de ce terroir, à l'instar du ministre Nicolas Kazadi des Finances. La construction d'un monument est pour immortaliser davantage et tienne Tshiseke Diwa Moulumba en est une illustration éloquente de la volonté de voir Miabies devenir une cité coquette dans un avenir proche. A présent, les résumés des activités déployées par le chef de l'État. Le président de la République a présidé à Kinshasa, ensemble avec son homologue sud-africain, la sérémonie des clôtures du forum économique république démocratique du Congo, république sud-africaine. En début de la semaine, le chef de l'État était en Angola, précisément à l'hôpital où il a procédé à la signature du protocole d'accord avec ses homologues de l'Angola et de la Zambie sur l'exploitation d'un corridor ferroviaire frontalier de l'hôpital et de renforcer les exportations des minéraux de la RDC et de la Zambie. Le résumé avec Pierre Kibam-Lesson-Mouissa. La République de Maratou du Congo, l'Angola et la Zambie vont disposer désormais des corridors ferroviaires angolais de l'hôpital pour renforcer les exportations des minéraux. Les chefs d'État de la RDC, Félix Antoine Chisegué de Chilombo, de l'Angola, Joao Lourencho et de la Zambie, à Caïne de Ichilema, se sont retrouvés cette semaine à l'hôpital où ils ont procédé à la signature de l'accord hier à Ferrand. Les trois chefs d'État ont concédé l'exploitation de ces corridors ferroviaires frontaliers aboutissant au port de l'hôpital à la société l'hôpital atlantique Roy Roy, qui va se charger du transport des minéraux de la RDC et de la Zambie vers les marchés d'exportation permettant le désenclavement des mines de la Zambie et la RDC et l'accès à la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minéraire qu'agricole. Et puis, la relance de l'industrie du diamant à RDC était au cœur des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Chisegué de Chilombo, a eu avec le président délégué général du groupe Bruce Cliver. Il a été question de l'implantation à RDC d'une industrie du diamant dans le cadre du partenariat avec le groupe de BIRS. Dans la vision du chef de l'État, la RDC doit se doter d'une usine de transformation locale de ses ressources naturelles qui permettra de maximiser les retombées de l'exploitation minéraire du pays. Fondée en 1888, la société des BIRS est en activité dans plusieurs pays, en Afrique du Sud, au Bojana et en Amipie notamment. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a effectué une visite de travail de 48 heures en République démocratique du Congo. Il a été accueilli chaleureusement au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien en tête à tête au cours duquel ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et la RSA. Au cours du point de presse animé à l'issue de leurs échanges, le président de la République a émis le vœu de voir s'accentuer davantage la coopération à travers l'axe Pretoria-Kinshasa. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué la question liée à l'agression de la RDC dans sa partie Est. Il s'agit d'un conflit d'agression au niveau de la sous-région. La SADEC et toutes les organisations sous-régionales doivent s'impliquer pour trouver un cadre de concertation, a indiqué le président sud-africain. Les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et Cyril Ramaphosa, se sont ensuite rendus au Palais du Peuple, où ils ont présidé la cérémonie de clôture du forum économique RDC-RSA dans le cadre de la douzième session de la grande commission mixte entre les deux pays. C'est le forum qui s'est apaisanté sur plusieurs domaines de coopération, santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Dans leurs allocutions, les deux chefs d'État ont pris l'engagement à veiller à la mise à l'œuvre de différents accords entre les deux pays. Au courant de la semaine qui s'achève, l'arrestation à Kitschassa des kidnappeurs a défrayé la chronique et jugé en flagrance le verdict allant jusqu'à la peine des morts a été rendu public. Le président de la CENI, Denis Kadima, a réçu dans son cabinet de travail l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito venu plaider pour l'enrôlement des électeurs à Kwamont. Entre actualité, sélectionnez la réunion de la conjoncture économique autour de la question du taux d'échange en République démocratique du Congo ainsi que d'autres titres. Le résumé de l'actualité de la semaine avec Peggy Mukunda. L'actualité de cette semaine reste dominée par l'échange entre la Commission électorale nationale indépendante et l'opposition. Le président Denis Kadima a échangé avec le président de la coalition Nouvel Élan Adolphe Mouzito. C'est dernier qui exige et insiste sur l'intégration du Kwamont dans le processus d'enrôlement des électeurs. Phénomène kidnapping dans la ville Provence de Kinshasa. Plusieurs kidnappeurs spécialisés dans les crimes, vols et extorsions arrêtés et présentés auprès du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ces présumés criminels ont été condamnés à perpétuité par les tribunaux de grande instance de Kinshasa. Arrestations également dans les Kwamontes des membres de la milice Mobondo par la 11e région militaire. Publiés chaque jour, les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale rappelent la nécessité pour le bureau d'échange d'afficher les taux à l'intérieur et pas à l'extérieur. Telles sont les mesures prises pour réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange. Ainsi que contribuer à la stabilité de notre monnaie locale. Annonce faite par le ministre d'Etat, ministre de Budget, à l'issue de la réunion des conjonctures économiques autour de la question du taux d'échange qu'a présidé le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï, déçu de ses fonctions de président, 34 députés sur les 41 qui ont pris part à la plénière qui a examiné la motion de défiance contre l'ancien président Godempoï, ont voté pour sa destitution. A l'Université de Lubumbashi, les couples royaux belges étaient à l'honneur à un salon VIP qui a été inauguré et baptisé du nom du couple Philippe-Mathilde. Une cérémonie organisée après l'octroi du titre du docteur Honoris Causa à déminants professeurs d'Université belge. Une façon de cimenter les relations entre la Belgique et la RDC. Dans les volets infrastructures, les travaux de réhabilitation de la voirie se poursuivent à travers la ville. Le ministre Alexis Guissarro a inspecté quelques chantiers en pleine exécution dans la ville de Kinshasa. Objectif, s'emprégner de l'état d'avancement des travaux et en lancer d'autres. Et pour terminer, les travaux de construction du pont Katia ont été lancés. Cette infrastructure qui relie Miabi et Loupatapata dans les Kassaï orientales prendront trois mois et c'est l'office des routes qui exécute les travaux. Comme annoncé au sommaire, la compagnie sucrière des Kui-Lungongo est bientôt centenaire. A 98 ans d'existence, elle continue à approvisionner le marché local en sucre et l'on se pose des questions. Qu'est-ce qui peut justifier sa longévité avec la productivité malgré la baisse de sa production face à la concurrence ? La sucrière des Kui-Lungongo reste debout. Une enquête a été menée sur le terrain. Constance Mananga et J.R. Kabamba nous en parlent. Les sucres de la compagnie sucrière des Kui-Lungongo et les rares des produits made in DRC visible dans les marchés. C'est grâce à la technique exceptionnelle utilisée au sein de cette sucrerie du Congo central afin d'assurer la production au quotidien. La sucrerie a installé des dispositifs devant assurer son autonomie concernant l'approvisionnement en eau et son traitement. Nous traitons de l'eau pour servir les chaudières. C'est une machine qui produit de la papier. Alors il y a des normes et des paramètres qu'il faudrait respecter. Au niveau du traitement des eaux, nous sommes censés bien traiter de l'eau pour servir de la chaudière. L'eau que nous traitons ici, ça provient de la rivière Kui-Lungongo. L'eau de la rivière contient des labours. Il y a des éléments chimiques qui se trouvent dans l'eau qui ne sont pas importants pour les chaudières. Cette usine fonctionne 24 heures sur 24, non avec les courants électriques de la SNEL, Société Nationale d'Électricité, mais c'est lui, produit localement. Nous avons des machines qui tournent grâce à la vapeur et nous avons aussi des machines qui tournent grâce à l'électricité. Donc, en réalité, nous produisons la vapeur grâce à la bagasse et à l'eau. Nous chauffons de l'eau à une certaine température, à un débit. On tourne nos débits, nos turbos. Et les turbos, nous donnent du courant électrique et on met des côtés que nous sommes autonomes pour les courants électriques. En amont, la production est maintenue grâce aux plantations de cannes à sucre. Nous broyons 5 000 tonnes de cannes qui correspondent à 500 ou 600 tonnes de sucre produit. Nous avons deux batteries. La batterie 3 000 tonnes et la batterie 2 000 tonnes. 3 000 tonnes de broie, 3 000 tonnes de cannes par jour. 2 000 tonnes de broie, 2 000 tonnes de cannes par jour. Perfectionner et puis il y a moyen d'atteindre 5 000, 5 000 tonnes ou un peu plus, même 6 000 tonnes si possible. Nous avons trois équipements de broyage qui sont les coupes cannes. Nous avons les coupes cannes et Beauxcher qui commencent l'action de broyer la canne. Nous avons les coupes cannes finisseurs qui terminent l'action commencée par Beauxcher et nous avons les shreders qui terminent l'action de broyage. C'est en vue des paliers aux ruptures des stocks des cannes à sucre, matière de vent, servir à extraire les sucres, cette substance des saveurs douces. Le sucre se fabrique comment ? On brille la canne, on coupe et on nous amène à l'usine. On doit peser pour savoir combien de kilos de cannes qu'on a fait entrer, on a fait sortir combien de sucre ? C'est pour le rendement. Nous avons pratiquement cinq étapes de sucre à fabrication. La première étape c'est ce que nous appelons extraction de la canne. On extrait le jus qui est de la canne par presse. Donc on remorcelle la canne et puis on presse, on prend le jus. La deuxième étape c'est celle que nous avons appelée épuration. L'épuration, cela veut dire qu'on va essayer d'enlever les impurités qui se trouvent dans le mélange et rester avec le jus qui contient pour le moment de l'eau et du sucre. La troisième étape s'appelle l'évaporation. On va évaporer de l'eau pour concentrer le jus pour trouver le sirop. La quatrième étape c'est celle que nous avons appelée la cristallisation permalite, c'est-à-dire on fait apparaître les cristaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada